Hervé Bienvaux, qui est chargé de développement chez MobiDIS, pour une intervention sur la question du livre numérique nativement accessible comme levier stratégique pour les acteurs de la chaîne du livre. Et donc, Hervé qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On pourra lui retransmettre à l'oral à la fin de son intervention. Hervé, on ne vous entend pas. Je vous laisse activer votre micro. Est-ce que ça va mieux ? C'est parfait. Bonjour à tous. Voilà, donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, j'accompagne MobiDIS depuis deux ans maintenant. MobiDIS est un acteur des livres adaptés au niveau de la dyslexie pour les enfants et les jeunes adultes. Donc voilà, moi, je suis un peu ce marché du livre numérique depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation que vient de faire notre camarade aux États-Unis. Donc voilà, moi, l'idée, c'est de vous dire un petit peu mon sentiment en ce moment par rapport à ce qui se passe et quels peuvent être les leviers pour l'interprofession, les éditeurs, mais aussi beaucoup d'acteurs de l'interprofession, des leviers stratégiques pour le livre numérique accessible. Je voudrais d'abord faire un petit flashback. Là, vous vous rappelez que maintenant, ça fait dix ans que le livre numérique est en France. 11 ans même maintenant, si on se rappelle l'arrivée de l'iPad en 2010. Donc, vous vous rappelez à l'époque, cette effervescence qu'il y avait eue sur le livre enrichi, le livre augmenté, enfin, beaucoup de fantasmes à l'époque, si vous vous rappelez, qui nous paraissent bien loin maintenant, de vouloir faire absolument du livre numérique un espèce de spectre par rapport au livre imprimé. Voilà, vous vous rappelez un peu tout ça, tout ce qu'on a pu raconter comme bêtises à l'époque. Disons après, c'est maintenant un petit peu le souffle et l'air tombé, j'ai envie de dire, et ce marché du livre numérique est très présent. Simplement deux chiffres pour avoir en tête que l'année dernière, le livre numérique a passé les 10% du marché global, du marché de l'édition. Ce qui est quand même un cap important. Et côté, par exemple, de livres professionnels et universitaires, le cap des 50% de ces marchés spécifiques va être passé certainement cette année ou l'année prochaine. C'est pour vous dire un petit peu l'avancée du livre numérique dans notre pays. Alors, sans parler évidemment de l'usage du livre numérique dans les écoles. Là, les chantiers sont en cours, les usages commencent à s'implanter très fortement. Moi, je l'ai vu très fortement depuis deux ans, là où je suis en contact avec les collèges, avec les lycées. On voit bien qu'il y a des chantiers qui sont en cours de manière très importante. Donc voilà, maintenant, on a quitté ce fantasme du livre numérique vilain méchant loup par rapport aux livres imprimés. Rappelons quand même que l'année dernière, il ne s'est jamais vendu autant de livres en France imprimés par la même occasion. Donc maintenant, on est vraiment dans la complémentarité numérique et imprimés. C'est vraiment ce qu'on peut retenir. Et que le livre numérique n'est pas un site Internet. Le livre numérique n'est pas un jeu vidéo. Le livre numérique n'est pas une application mobile avec de l'animation. Les lecteurs maintenant nous attendent sur les contenus et sur des contenus adaptés pour nos appareils. Et voilà, donc évidemment, dans cette complémentarité numérique et imprimés, on voit bien que le livre nativement accessible a toute sa place dans les années à venir. Donc l'enjeu est très, très fort. Et paradoxalement, quand est-ce qu'il est arrivé ? Parce qu'il y a 10 ans, on parlait très peu de livres numériques accessibles. Moi, je me rappelle dans les réunions qu'on avait au sein du CNL, dans la commission numérique du CNL, aussi bien que dans notre équipe autour du projet MO3T. C'était des sujets, évidemment, qu'on esquissait, mais dont on parlait assez peu. Les enjeux n'étaient pas là à l'époque, on en parlait peu. Et moi, j'ai vu arriver un petit peu toute cette réflexion autour de l'accessibilité il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Et paradoxalement, c'est du côté d'Hachette que ça s'est passé. C'était vraiment un paradoxe incroyable parce que Dieu sait si on n'attendait pas Hachette sur ces sujets-là, eux qui étaient un peu dans le blocage par rapport à beaucoup de sujets. Je pense au modèle de bibliothèque, je pense au DRM, je pense à tous ces sujets un petit peu que mettait Hachette sous le tapis. Et là, par contre, Hachette a beaucoup, beaucoup avancé, notamment avec une équipe dédiée sur l'accessibilité. Il faut vraiment reconnaître qu'ils ont fait un boulot très, très important, cette équipe d'Hachette. Voilà, donc on a avancé beaucoup, beaucoup. Et les enjeux maintenant sont vraiment sur cette complémentarité, vraiment avec l'imprimé et le développement dans le livre numérique pour l'éducation, évidemment. Maintenant, on est plus dans l'enjeu sur la lecture. C'est vraiment, l'enjeu n'est plus sur l'imprimé numérique, mais vraiment sur la lecture. C'est l'enjeu de demain. Et là, évidemment, la complémentarité avec le livre accessible devient tout à fait prégnante. Alors, les enjeux, on peut les rappeler, si on reprend un petit peu les acteurs de la chaîne du livre. Pour les auteurs, évidemment, c'est un enjeu de faire connaître leur livre à des publics plus larges, avec des gens qui sont empêchés d'accéder à leurs livres. Ça bouge. Moi, je vois beaucoup d'auteurs qui commencent à être sollicités, conscients de ces questions. Je n'en citerai que deux qui ont bougé un petit peu l'année dernière. C'est des auteurs qui sont importants, qui sont mainstream, comme on va dire, et qui sont porteurs aussi de ces sujets au niveau du grand public. Ces deux auteurs, c'est Amélie Notombe, c'est Pierre Lemaitre, je dirais que c'est deux-là, qui commencent à mener une parole, à donner leur assentiment à ces développements. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, il suffit évidemment de les mobiliser sur ces sujets. Et par rapport au public aussi, beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup lus en France et des publics qui ont empêché qu'ils n'ont pas accès à ces auteurs-là. C'est quand même une frustration très importante et qu'il faut lever dans les années à venir. Alors, pour les éditeurs, évidemment, je crois qu'on y reviendra au cours de ces présentations. Hervé, je suis désolée, votre micro a été recoupé. Pas très longtemps. Non, non, juste la fin de votre phrase. Voilà. Alors, côté éditeurs, dans les années à venir, il y a évidemment des directives, des recommandations qui sont actées et qui vont l'être encore dans les prochaines années au niveau des autorités. Et donc là, évidemment, pour les éditeurs, il y a un enjeu de suivre ces recommandations. Et je veux dire, plus elles vont tarder, plus ils vont tarder à les faire, plus évidemment les problématiques vont être, comment dire, problématiques vont être difficiles à faire. Rappelons que le marché de l'édition, c'est un marché de l'offre. Évidemment, il y a les catalogues qui se constituent, mais c'est un marché de l'offre, de nouveauté. Donc, plus on va attendre du côté des éditeurs, plus évidemment, ça va être difficile de récupérer le terrain perdu. Donc là, évidemment, à l'échelle d'éditeurs indépendants, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Par contre, à l'échelle de groupes, maintenant, on voit bien que là, il y a des possibilités intéressantes de mutualisation, d'accès aux nouvelles normes qui sont faits. On le voit dans beaucoup de groupes, maintenant, qu'ils agissent au niveau de ces normes. Donc, des chantiers qui sont larges, mais qui sont très intéressants pour les éditeurs aussi, de développer des catalogues vers d'autres publics. Alors, un focus particulier sur l'audio, qui est en fort développement depuis deux ans. Ça, c'est bien, parce que c'est un format sur lequel il y a beaucoup d'attente par rapport au public empêché. Et donc, ça, c'est bien, des complémentarités avec le lieu qui se développe. Alors, un mot sur les libraires. Évidemment, c'est aussi là que ça peut se jouer. Moi, je ne pense pas que les GAFA aillent beaucoup sur les problèmes d'accessibilité. On voit, hormis Google, qui, je pense, a un vrai intérêt par rapport à ses supports, aussi bien navigateurs web qu'Android. Mais les autres ne feront rien. Je pense qu'il ne faut pas attendre les GAFA sur ces sujets, à moins qu'il y ait des directives fortes qui viennent d'en haut. Mais je crois qu'il ne faudra pas attendre grand-chose du côté des GAFA, qui sont trop occupés à autre chose maintenant. Par contre, pour les libraires indépendants, c'est aussi un vecteur très important. Je pense que dans les années à venir, il va falloir mettre des labels, il va falloir communiquer aussi dans les librairies. C'est intéressant. C'est des niveaux publics. C'est aussi une nouvelle visibilité, peut-être, pour des éditeurs, pour des libraires. Et je pense que là, le rôle des libraires aussi peut être porté d'une manière très efficace. Alors, dernier acteur, et pas le moins, je pense, c'est les bibliothèques. Ça, c'est évident que là, toutes les bibliothèques qui sont décorrélées d'une rentabilité par rapport à leur fonctionnement. Là, je vois, moi, aussi bien dans les bibliothèques des CDI que dans les bibliothèques municipales, enfin départementales, là, il y a des enjeux très importants, d'accès vers des niveaux publics, lutter contre la fracture numérique. Ça, c'est vraiment un enjeu très, très important. Ouvrir de nouveaux accès à de nouveaux publics. Là, il y a vraiment un enjeu de société qui est très important. Donc, c'est là-dessus. Je pense que dans les années à venir, vraiment, tout ce qu'on parle de livre augmenté, livre enrichi, c'est maintenant plus au niveau de l'accessibilité qu'il faut le penser par rapport à ces nouveaux formats. Et là, le rôle des bibliothèques est très important. Donc, il y a eu l'occasion aussi de communiquer pour elles. Alors, plus généralement, je crois aussi que le livre numérique nativement accessible va s'inscrire dans un courant qui est en train de se passer en ce moment. On parle beaucoup d'un enjeu du numérique responsable, d'un enjeu du numérique éthique. Toutes ces réflexions qui sont en cours. Pas faire du numérique pour du numérique, mais faire du numérique vraiment pour l'individu, qui a un sens. Et là, je crois vraiment que c'est vraiment un courant que peut rejoindre très, très fortement l'accessibilité des livres en tant que tel. Voilà, voilà un petit peu beaucoup, beaucoup de pistes. Je crois qu'on pourrait les développer pendant une petite heure. Moi, on m'avait donné 15 minutes. Voilà, donc je vous lance des pistes de réflexion qui vont être prises, je pense, par certains dans leurs interventions. Voilà, donc je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais enfin, je voulais apporter ma pierre à cette réflexion. Au soleil, aujourd'hui, je vous assure que je ne suis pas à Ibiza. Je suis en Touraine et voilà. Je vais suivre attentivement le déroulé de cette matinée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'ai respecté mon temps, je pense. Oui, merci beaucoup Hervé Bienveau. Alors, Laura, est-ce qu'il y a des questions via le chat ? Oui, il y a une question largement ouverte qui demande si vous avez des informations à donner sur les éditeurs universitaires, les éditeurs universitaires, enfin, sur les presses universitaires, en fait. Universitaires, non, pas trop. Je pense que là, les chantiers ne sont quand même pas très importants. Moi, ce que je peux vous parler, c'est de ce qui se passe du côté de Moby 10. On a 30 éditeurs de tous les groupes qui sont avec nous, éditeurs indépendants, éditeurs de groupe, qui ont rejoint des partenariats avec Moby 10, au niveau de la littérature jeunesse. Donc voilà, on voit bien qu'il y a maintenant une sensibilité qui est là, qui n'avait pas il y a 5-6 ans. On voit bien, il y a les nouveaux outils qui sont là, enfin, on voit bien qu'il y a une impétence maintenant des acteurs. Côté universitaire, non, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je crois que les choses bougent plus difficilement. Il s'agit de mobiliser, de mutualiser. C'est des sujets plus difficiles. Oui, alors moi non plus, je n'aurai pas de réponse à donner, si ce n'est que l'édition numérique universitaire, pour le coup, est installée depuis un certain temps déjà, et à travers notamment des plateformes, etc. Donc je crois que c'est aussi une question qui est peut-être déjà plus historique pour l'édition universitaire. En fait, l'édition universitaire, elle est quand même très liée à des groupes très importants. Et là, je crois que, je ne sais pas, mais est-ce que les groupes comme Schringer avancent du côté de l'accessibilité ? Je ne suis pas très bien. Je suis mal placé pour vous en parler. Et du coup, moi, je me permets une petite question aussi. Ah oui, pardon. Il y a une autre question, en fait. Oui, mobilise en direction des adultes. Oui, oui, ça vient. On a beaucoup de demandes du côté des acteurs. Et là, c'est en cours. On commence à ouvrir. Évidemment, il s'agit d'adapter les accords, les partenariats. Je vous avais parlé d'Amélie Notton, de Pierre Lemaitre. Enfin, voilà, avec certains éditeurs. Mobilise va avancer aussi vers ses publics. Mais il y a des tels chantiers, évidemment, à l'échelle de Mobilise et des salariés de la start-up. C'est difficile, évidemment. Oui, vous avez fait le pont assez rapidement à la fin de votre intervention sur le lien entre la sobriété numérique et l'accessibilité numérique. Effectivement, les acteurs de la sobriété numérique cherchent à rejoindre finalement un peu les mouvements de l'accessibilité numérique puisque a priori, ça serait compatible finalement. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut effectivement, ces deux causes peuvent se servir communément pour avancer vers un numérique plus responsable. Oui, moi, je vois que quand on a commencé à parler du livre enrichi, livre augmenté, il y a dix ans, c'est vrai qu'on avait tendance à voir le livre numérique comme une espèce de proposition fatrage, j'ai envie de dire, avec beaucoup de choses dedans, de la vidéo, de l'animation. Et je crois que maintenant, c'est passé, c'est derrière nous, c'était pas rentable pour les éditeurs. On revivait l'époque du Cédérum, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu cette effervescence-là. Et maintenant, les lecteurs, maintenant, ne nous attendent plus là-dessus. On voit bien, et ça ne reprendra pas. Maintenant, on ne va pas refaire du Netflix dans les livres, on ne va pas refaire du YouTube dans les livres. Les éditeurs ne sont pas attendus là-dessus. Par contre, évidemment, adapter des livres spécifiquement pour les publics. Penser aussi peut-être des complémentarités entre les écrits. Il y a des choses à faire, évidemment, mais ça se joue au niveau de la lecture maintenant. Ça se joue au niveau de la complémentarité. Peut-être à la marge, mais pas sur un marché global, je pense. Alors, il y a des retours, il y a plusieurs retours. Déjà, concernant les éditions universitaires, il y a Axel Felgin, des éditions universitaires de Lorraine, qui explique que les éditeurs universitaires commencent à s'emparer de ces questions, mais que ce serait surtout aux plateformes type open édition, de se saisir de ce sujet-là, parce que si individuellement, si je comprends bien, individuellement, chaque éditeur peut prendre en main la problématique. C'est vrai que la plupart des lecteurs de ces publications passent par des plateformes type open édition. Il y a un retour d'expérience aussi, enfin, retour en tout cas, un exemple qui est donné sur le projet Metop, alors que je ne connais pas, mais il y a un lien qui est donné, donc développé par l'université de Caen, pour rendre accessible certaines publications. Ça, c'était sur les presses universitaires. Un retour. Il y a aussi Cassie Godin, du coup de Mobidis, qui précise qu'il y a un travail qui a déjà été mené avec des collèges et écoles primaires et qui commence avec des lycées et des adultes pour revenir sur Mobidis en direction des adultes. Et on a une question aussi de Laurent, le directeur de l'agence, sur une grande question vaste sur comment inciter et aider, notamment sur des dispositifs d'accompagnement, les petits éditeurs indépendants à se saisir de la problématique. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions ? Évidemment, c'est l'évolution vers des standards. C'est évidemment là où on voit que les enjeux sont... Il faut que ce soit facile pour des éditeurs de le faire. Parce que ce n'est pas leur métier, ils sont occupés d'autre chose, ils n'ont pas de boulot. Donc, il faut que ce soit facile, les prises en main soient faciles, les évolutions... Et là, c'est avec les partenaires compositeurs, les partenaires studios de création que ça le sert. C'est évidemment des gens extérieurs qui doivent être dans des standards, des normes faciles à appréhender. Il faut qu'il y ait une facilité. Il y a une dernière remarque qui va dans ce sens-là, qui dit que l'idéal serait d'inciter les chercheurs à produire dans des formats nativement accessibles. Oui, que dès le premier maillon, on soit capable de produire des formats accessibles, mais qu'effectivement, ce n'est pas gagné parce que ce n'est pas leur métier, parce qu'ils ne savent pas forcément faire. C'est plus un retour qu'une remarque, qu'une question. Eh bien, merci. Oui, juste un petit mot quand même. C'est vrai qu'on va vers de l'ouverture. Vous avez parlé d'open edition, vous avez parlé de formats ouverts. Les libraires aussi militent pour des formats plus ouverts, pour des accès plus facilités. Je veux dire, mener aujourd'hui de l'accessibilité avec une DRM à 2, c'est un véritable cauchemar. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique aussi des groupes et des éditeurs pour ouvrir un petit peu les vannes. On le voit maintenant, le numérique n'est pas en train de bouffer et l'imprimer. Donc, arrêtons de mettre des barrières dans tout ce qui est... Arrêtons les environnements pour qu'il était un, arrêtons toutes ces salades qui embêtent tout le monde. Si on veut vraiment une accessibilité la plus large possible, il faut ouvrir, 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 ouvrir les formats, les accès. Et oui, très bon constat, effectivement. Merci beaucoup, Hervé, pour votre intervention. Oui, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Hervé. Merci.